Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau book haul ou bien sûr, comme d'habitude, j'ai craqué, vous le savez, je n'ai pas besoin de dire c'est un gros book haul parce que c'est toujours un gros book haul avec moi, c'est le résultat de 3 mois d'achat je crois donc je crois, il y a bien une trentaine de livres, je suis allée aux Aliénales et puis je suis aussi allée à la foire aux livres de ma ville, je vous en avais déjà parlé et donc j'ai acheté genre 13 livres pour 10 euros là-bas, donc évidemment ça fait un book haul un peu plus conséquent donc voilà ce que j'ai acheté en automne et j'aime bien faire des petits book haul comme ça par période, par saison ça me convient bien, alors je vais prendre les trucs au pif, il n'y a pas d'ordre le premier que je pioche c'est le feu de la sorcière qui est donc le tome 1 des banniers et des proscrits de James Clements j'ai pas eu le temps là pour l'instant de le lire pour le pumpkin autumn challenge je l'ai vu passer partout et de base j'étais pas forcément super chaude pour le lire mais vraiment des gens à qui je fais confiance sur booktube ont dit que c'était une histoire de sorcière qui était vraiment super intéressant, je l'ai eu en occasion, ça se voit un petit peu d'ailleurs au niveau de la tranche et je ne sais pas de quoi ça parle mais ça part que c'est sorcière, ésotérisme etc c'est une histoire d'enfants qui sont témoins d'événements terrifiants dans un pensionnat c'est Nuit d'été de Dan Simmons, oh mon dieu ! alors Justine Schell en a tellement bien parlé sur Bookstagram du coup que j'étais là genre j'ai l'impression que ça va me plaire sa moitié, bon la couverture est horrible, n'y faisons pas attention sa moitié de l'horreur je crois, c'est censé être terrifiant c'est au coeur de l'été le plus insoutenable des face à face qui commence celui qui met aux prises l'innocence avec la plus monstrueuse terreur qu'on puisse imaginer alors moi, bah du coup, voilà c'était l'automne donc je me suis acheté des trucs qui faisaient peur c'est plus l'automne mais c'est pas grave, je peux quand même les lire ça c'est un livre que j'ai acheté à la foire au livre du coup c'est Tour du monde d'un sceptique de Aldous Huxley j'en avais jamais entendu parler c'est marqué voyager c'est découvrir que tout le monde a tort alors c'est un truc apparemment sur le tour du monde, sur voyager moi ça me convient bien c'est assez court, ouais, 260 pages, c'est écrit assez gros c'est Aldous Huxley, je me suis dit jamais j'avais vu ce livre pour moi Aldous Huxley il a écrit le meilleur des mondes et puis en gros après il y a après celle des luges quoi donc j'ai vu ça, j'ai fait j'ai eu à traduire un extrait de cette petite nouvelle, petit roman c'est Daisy Miller de Henry James j'ai jamais lu Henry James et donc ça manque cruellement à ma culture anglophone, de littérature anglophone ça me tentait très 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 beaucoup, ça ne se dit pas mais en gros c'est l'histoire d'une jeune américaine qui est riche, belle, etc. et elle est assez en dehors des conventions il y a un gars qui va lui courir après et qui va espérer qu'elle va se marier avec lui mais apparemment elle a pas forcément ça en tête et elle est vachement en dehors des conventions donc ça me tente, ça me tente bien bien, il n'y a que 100 pages je pense donc qu'il sera lu bientôt, j'espère et j'étais tellement contente de le trouver ensuite on arrive à deux livres que j'ai acheté aux aliénales donc vous avez déjà vu, parce qu'en fait j'ai fait un bilan des aliénales mais au cas où que vous n'ayez pas vu ce bilan des aliénales que j'ai fait avec Justine de la chaîne Red Blue Moon j'ai acheté Le Roi des Fauves de Aurélie Wellenstein puisque j'ai lu Le Dieu Oiseau, que j'ai adoré mais plutôt que de m'acheter Le Dieu Oiseau bah non, je me suis acheté Le Roi des Fauves que j'ai fait dédicacer, alors je ne sais absolument pas de quoi ça parle apparemment c'est des personnes qui sont obligées de braconner à cause de la famine et il va y avoir une espèce d'histoire de bestialité de monstruosité peut-être ça me convient bien, bah il me tente évidemment puisque je l'ai acheté enfin, le premier Gabriel Katz que j'ai en ma possession puisque à Eternia je l'avais lu à la bibliothèque et donc j'ai acheté Le Puy des Mémoires le tome 1, la traque je l'ai acheté pour le lire en lecture commune avec Justine de Red Blue Moon et Marie de Mademoiselle Athéna on l'a acheté toutes les trois et, bah Gabriel Katz j'ai bien envie de continuer à lire ce qu'il écrit donc je ne sais pas du tout de quoi parle Le Puy des Mémoires parce que, comme vous le savez je rentre dans les histoires sans savoir de quoi ça parle ça peut me jouer des tours mais là je pense qu'avec Gabriel Katz ça ira un livre qui n'a pas du tout fait l'unanimité et que j'ai acheté à l'affaire au livre ce sont des épreuves non corrigées aussi c'est Neverland de Timothée de Fombelle mais j'aime bien quand même cette couverture blanche comme ça, toute simple alors il est super court il fait une centaine de pages et apparemment ça va revisiter Peter Pan et peut-être, ouais, le mythe et la légende autour de Peter Pan autant vous dire que j'ai lu Timothée de Fombelle j'ai lu Toby Lohlness, les deux tomes et j'ai lu le livre de perles que les deux j'ai adoré donc je n'ai qu'une hâte c'est de lire Neverland un livre que ma maman m'a offert oh c'est mignon c'est Martin Eden de Jack London on est allé dans une petite librairie en vacances et il y avait tout un rayon sur la littérature maritime et là je vois Martin Eden de Jack London alors évidemment depuis que Lemon June en a parlé sur sa chaîne il y a genre deux ans peut-être oui je suis une grosse fangirl et ben j'avais envie de le lire donc je me suis dit qu'attends-tu ? voilà ma maman m'a dit je te le prends j'ai fait ok vas-y et c'est l'histoire d'un marin qui veut essayer de s'élever de voilà en conditions sociales et qui va je pense se prendre des vagues en pleine face il va ça va pas du tout se passer comme il a envie et il va beaucoup en souffrir de ce que j'ai compris bon alors lui Darwinia de Robert Charles Wilson je ne sais pas de quoi ça parle de la fantasy je crois mars 1912 l'Europe et une partie de l'Angleterre disparaissent subitement remplacées par un continent à la faune et la fleur non terrestre oh my god donc aussi vu je crois sur l'instagram de Justine de Justine Schell je sais pas alors voilà c'était mon inspiration de ce book haul Justine sponsorise ce book haul alors j'ai acheté le verre à soie de Robert Galbraith alias J.K. Rowling puisque je me suis dit J.K. Rowling je n'ai lu qu'Harry Potter soyons sérieux essayons de donner une chance à J.K. Rowling dans le genre du thriller qui n'est pas non plus mon thriller enfin mon thriller mon genre préféré je crois en plus que comme une débile j'ai acheté le tome 2 est-ce que vous pouvez me dire très sincèrement si c'est important d'avoir lu le tome 1 ou pas j'ai acheté mes deux premiers Jillian Flynn donc j'ai acheté sur ma peau que j'ai déjà lu enfin un livre de ce book haul que j'ai lu quand même que j'ai beaucoup aimé vous avez mon avis je l'ai donné dans le vlog du Spookathon j'ai beaucoup aimé un thriller je ne lis quasiment jamais de thriller donc évidemment ça m'a bien bien plu on suit une journaliste qui doit retourner dans la petite ville de son enfance pour y enquêter plus ou moins faire son boulot de journaliste sur des meurtres de petite fille c'est chouette et j'ai acheté aussi les apparences et apparemment ça va suivre un couple et alors c'est le genre de truc qui me fait super envie de suivre un couple et d'avoir un thriller sur un couple et je crois qu'il a été adapté au cinéma et là on va me dire oui oui Salomé il a été adapté au cinéma ça fait genre un an ou deux ans bah c'est pas grave je viens juste d'arriver et il a l'air assez énorme ouais quand même quasiment 670 pages mais vu que j'ai eu une bonne première expérience avec sur ma peau bah les apparences risquent de sortir bientôt un petit Stephen King pour l'automne bah ouais j'ai acheté Running Man de Stephen King Richard Bachman j'ai acheté mon péché mignon le Guilty Pleasure par excellence L'amour caché de Charlotte Bronté de Julian Johnson j'ai une envie à chaque fois de lire des trucs en rapport avec les soeurs Bronté avec Jane Austen etc mais j'ai tellement été déçue avec c'était quoi le livre d'Amanda Grange c'était une saison avec Mr. Hale ou quelque chose comme ça qui était tellement nul donc j'hésite des fois à acheter ce genre de roman parce que je sais je sais tout au fond de moi qu'ils ne sont pas forcément d'une qualité folle mais lui j'ai quand même bien d'espoir parce que ça va parler probablement de ce que Charlotte Bronté a éprouvé pour un homme je crois plus âgé qui était peut-être même son professeur et qui aurait inspiré Jane Eyre on a deux livres de Virginia Woolf on a elle qui donc est portrait de femme c'est Virginia Woolf qui a écrit je pense les femmes qui l'inspirent le plus et j'ai aussi acheté La Chambre de Jacob les deux sont plutôt courts et j'ai déjà lu Mrs. Haleway de Virginia Woolf que j'aime beaucoup que tout le monde a détesté mais moi j'ai adoré j'ai acheté Passer Imparfait de Julian Fellows qui est le créateur de Danton Abbey donc ça va être ambiance Danton Abbey ça va parler d'aristocratie de bourgeoisie des espèces de secrets de famille etc ça me tente bien et je n'ai jamais j'ai jamais tenté Julian Fellows du coup et bah je me suis dit je l'ai trouvé un euro je l'ai acheté un livre que je vous ai déjà présenté on a Les Anjos en la dent dure qui est le tome 2 de Félicity Adcock parce que le tome 1 je l'ai écouté sur Audible donc je l'ai acheté par Audible mais alors le tome 2 je l'ai acheté en format papier c'est une saga bitlit que j'ai beaucoup aimé que j'ai déjà fini que j'ai lu pendant le mois d'octobre et on a Terre de Brume de Cindy Van Wilder vous l'avez déjà vu dans mon bilan des Aliénales on a Les Rumeurs d'Issard de Marie Caillé parce que j'ai beaucoup aimé L'Héritage des Rois d'Arceur parce que j'ai beaucoup aimé L'Héritage des Darceur donc j'ai décidé d'aller la voir et de lui prendre Les Rumeurs d'Issard et enfin on a le tome 2 des Sœurs Carmine qui est Belle de Gris qui est le tome sur Tristabelle que j'ai hâte de lire peut-être cet hiver Les 4 seuls achats de VO que j'ai fait donc c'est plutôt rare quand même attention alors j'ai précommandé The Lady's Guide to Petticoat and Piracy et il n'est jamais arrivé je crois que je vais renvoyer un mail à Book Depository parce qu'il est sorti début octobre et on est fin novembre et il n'est toujours pas là et apparemment il ne va peut-être pas y avoir il ne va peut-être pas arriver donc what the fuck people Le paper bag The Gentleman's Guide to Vice and Virtue est sorti donc je l'ai acheté c'est de McKenzie Lee c'est un de mes coups de coeur de cette année je l'avais écouté sur Audible au mois de juillet et donc je n'ai pas pu résister à l'envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce qu'il est trop beau j'ai aussi reçu reçu acheté n'est-ce pas une des dernières parutions de Becky Albertalli et Adam Silvera c'est What If It's Us je vous en ai parlé en update lecture la dernière update lecture c'est un gros 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 coup de coeur c'est une histoire d'amour gay et c'est juste trop mignon les deux derniers livres que j'avoue présenter on a Rebecca de Daphne Dumorier parce qu'il y avait des gros soldes sur Book Depository je l'ai eu à 4,50€ ou 5€ et donc puisque j'avais une version abrégée de Rebecca que j'ai adoré pourtant je me suis dit non il me faut la version intégrale que je vais enfin pouvoir relire et en plus je l'ai acheté dans cette magnifique édition et elle est en anglais qui est quand même la langue originale donc je préfère lire en VO évidemment le dernier livre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres c'est The Haunting of Hill House de Shirley Jackson puisque j'ai adoré la série donc je me suis dit j'ai tellement envie de lire le livre je sais que ça n'a rien à voir beaucoup de personnes m'ont dit que j'allais peut-être être déçue mais pour l'instant je suis bien contente de l'avoir acheté il est assez court il fait 250 pages écrit comme ça donc il me tente bien évidemment puisque j'ai adoré la série et j'adore cette couverture elle est pas absolument géniale et voilà cette fois c'est vraiment tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé merci d'avoir regardé ce book haul j'espère que ça vous aura donné des idées j'achète beaucoup trop de livres comme d'habitude on verra si j'arrive à les lire un jour en attendant une prochaine vidéo lisez bien amusez-vous avec vos lectures et bisous